Bonjour les fans de Bond, aujourd'hui je reviens sur l'un des antagonistes symboliques de la saga, Requins. Je sais qu'il est très apprécié des fans de Bond et en particulier des amoureux de la période de la saga avec Roger Mou. Je ne vais pas vous cacher que comme beaucoup, j'ai été fan de ce personnage quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, j'ai un problème avec le traitement qui a été accordé à ce requin. En résumé, et je vais le détailler dans cette vidéo, on passe d'un des plus farouches adversaires de 007 à un personnage cartoonesque pour terminer avec l'un des méchants les plus pathétiques de la saga. Et sans plus attendre, je vais vous démontrer comment j'arrive à cette conclusion. Requins arrive dans le film considéré par beaucoup comme le meilleur de la partie de la saga avec Roger Mou, l'espion qui m'aimait. Il est de mon côté dans mon top 5 des films de la saga et ce personnage participe grandement au succès du film. A cette époque, la saga bondienne passe son temps à faire allusion à d'autres films emblématiques de sa génération. L'homme au pistolet d'or faisait clairement les yeux doux à Bruce Lee et les films de Hong Kong. Dans l'espion qui m'aimait, on a des allusions permanentes au film Les Dents de la Mer, requin découlant du film de Steven Spielberg. Mais un autre film ou plutôt un autre personnage légendaire va inspirer ce requin. C'est clairement Dracula. On sort de 9 films du Vampire Star, interprété entre autres par Christopher Lee. Tiens tiens, drôle de coïncidence. Et les Dents de ce requin vont clairement s'inspirer de ce personnage mythique. On découvre notre antagoniste en compagnie d'un collègue, Sandor. Qui lui ne fera pas long feu dans le film. Mais notre méchant aux dents d'acier est imposant. Le fait de ne pas parler nous fait évidemment penser à l'un des autres énormes antagonistes de la saga Hot Job. Le type fait peur au point qu'il magnétise littéralement ses proies. La mise en scène est parfaite pour nous faire frissonner. Le personnage montre sa force dans cette scène magnifique dans les décors égyptiens. Requin est installé, James Bond aura fort à faire. La deuxième partie de L'espion qui m'aimait va commencer à montrer les limites du personnage de requin. La scène dans le train est plutôt bonne. Elle n'est pas sans rappeler une scène similaire de la saga entre un gros bras et 007. Dans cette scène, on joue encore avec le magnétisme de l'antagoniste. Mais on va commencer à flirter avec les limites de ce personnage. Et cette limite va résider dans l'invulnérabilité et la force de ce requin. James Bond ne fait clairement pas le poids face à ce monstre qu'il a en face de lui. Et ce problème va finalement coller à la chaussure des scénaristes. Requin fait donc un plongeon du train et il s'en sort sans une égratignure. On se dit, pourquoi pas, c'est un solide Gaïa. Vient ensuite cette très bonne scène de poursuite en voiture. Mais là, selon moi, c'est le début de la bascule. Là, je me dis, pourquoi avoir mis ce requin dans cette voiture si c'est pour qu'il fasse un plongeon d'un ravin et qu'il s'en sort totalement indemne après l'explosion du véhicule ? C'est quand même étonnant, non ? C'est à croire qu'ils ont commencé à vouloir en faire un personnage surnaturel. Pourquoi ? Et arrive la dernière scène du film avec requin. Un duel là encore discutable et un peu bâclé selon moi. James lui touche les dents, ce qui renforce le côté immortel de l'antagoniste. D'ailleurs, petite parenthèse, on ne peut pas évoquer ce requin sans évoquer ses dents d'acide. Elles sont à la fois sa force puisqu'elles lui permettent de tuer ses adversaires. Mais dans un souci de déconstruction dont on va parler plus tard, ses dents deviennent son talon d'achide puisque c'est le point faible utilisé par Bond pour se débarrasser de son ennemi. A l'époque où j'ai regardé l'espion qui m'aimait pour la première fois, je me suis dit, requin est tombé dans le bassin des requins. Il a tué l'animal, mais il est mort dans la destruction de la base ennemie. À ce moment-là de la saga, aucun antagoniste à part Blofeld n'est revenu dans un autre film. Mais là, on va assister à un tournant dans cette saga et on va en même temps assister à un réel tournant pour ce personnage. Qui revoilà dès le début de Moonraker ? Ce bon vieux requin. Il n'est donc pas mort dans l'explosion de la base ennemie dans le film précédent. Ok, pourquoi pas ? L'un des pires ennemis de Bond et de Retour ? Cool ! Ah bah non en fait. En quelques minutes, ils vont totalement tout déconstruire. Requin est transformé en clown volant et atterrit sur un cirque. Tout le côté craintif de ce personnage est foutu en un éclair dans la poubelle. On part littéralement dans le comique. Il tombe sur la toile de ce chapiteau. Cette scène est certainement prémonitoire de ce qu'il nous attend. Le ton est donné, on va tomber sur un formidable cirque avec ce Moonraker. Bon, question à ce moment-là. Requin, il est quand même mort dans cette chute mortelle, n'est-ce pas ? Et non, on va le retrouver plus tard quand Drax aura besoin d'un nouveau bras droit. Et il revient comme un cheveu sur la soupe. On passe maintenant à la scène du téléphérique qui va être de la même veine que le reste. Notre cher requin se paye un mur et trouve l'amour. Arrêtons-nous quand même deux secondes sur cette scène. On peut y voir une excellente idée. La porte de sortie de requin sera l'amour. Le personnage doit évoluer. Derrière cette brute épaisse se cache en fait un cœur. Mouais, pourquoi pas ? Mais pas comme ça, pas avec une telle dose de niaiserie. Là encore, cela déconstruit complètement l'antagoniste parfait de la première heure de l'espion qui m'aimait. Pourquoi avoir rajouté cette musique totalement clichée de romantisme et ces sourires un peu niés au visage de nos personnages ? Je ne peux m'empêcher de me dire et de me demander pourquoi avoir construit un si bel antagoniste pour le détruire à petit feu au cours de ce Moonraker d'une médiocre qualité. Et il va falloir grimper dans l'espace pour avoir le bouquet final. Pour que vous compreniez où je veux en venir, voilà comment je lis la dernière scène de requin dans ce Moonraker. Coucou copain de James ! On va mourir mais on est super heureux ! On pourrait se barrer avec vous ! Mais on préfère rester dans la station en train de partir en lambeaux. J'ai essayé de te tuer plusieurs fois, mais comme j'ai rencontré l'amour, je vais t'aider à te sauver. Et moi, je vais arroser ma mort avec ma Fraulein ! Alors oui, certains vont me dire que je n'ai rien compris. Qu'il faut prendre ça au second, voire troisième, voire je ne sais pas combien de degrés. Que c'est la période Moore qui veut ça. Que je n'ai aucune sensibilité. Ce n'est pas parce que c'est la période Moore qu'on peut tout accepter. Désolé de casser peut-être votre aveuglement. Mais pourquoi avoir fait revenir requin pour en finir comme ça ? J'aurais finalement aimé que requin ne revienne pas dans ce onzième film. Il fallait le laisser dans l'océan. Il serait resté dans la postérité comme l'un des meilleurs antagonistes de la saga. Alors soit l'envie était certainement à l'époque trop belle de le faire revenir. Ce personnage était très apprécié et crevait l'écran dans l'espion qui m'aimait. Mais un manque cruel d'inspiration et une écriture de l'évolution du personnage totalement bâclé fait de ce requin l'un des méchants les plus cartoonesques, voire pathétiques de cette saga. Si vous appréciez, pas de problème, tant mieux pour vous. Il faut de tout pour faire un monde. Et cette saga, elle est là pour offrir beaucoup de choses à beaucoup de gens. Ce personnage, cet acteur atypique de 2m18, fait partie de la légende de Bond, quoi qu'il arrive. Et maintenant, si vous voulez voir ce que je pense du traitement de Blofeld dans la saga, je vous invite à me rejoindre dans cette vidéo. Allez, à tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada